Le ministre délégué chargé du commerce de France a été reçu à la DER. Sur place, il a échangé avec des jeunes managers de start-up. Pour rappel, à travers l'Agence française de développement, la France accompagne ses entrepreneurs, nous dit Kaltomke. Ils se sont succédés au pupitre pour expliquer leur projet. Chacun a mis en place une start-up qui a donné des résultats satisfaisants. La DER, un partenariat avec l'Agence française de développement, appuie ses jeunes entrepreneurs dans le domaine numérique. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir accompagné plus de 120 start-up qui sont dans tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui est robotique, tout ce qui est réalité virtuelle, mais aussi tout ce qui est transport et économie numérique appliquée à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à la transformation de produits agricoles. Et ça se passe très bien. Un accompagnement sur mesure dans des secteurs économiques porteurs, la France apporte son concours. Et donc tout ce qui permet finalement de donner des opportunités à la jeunesse sénégalaise, aux entrepreneurs sénégalais, de réaliser leurs rêves. L'AFD, l'Agence française de développement, est partie prenante. L'ambassade ici accompagne les projets à travers des moyens financiers et des équipes dédiées. BPI France qui est présente aussi et qui accompagne à travers ses financements. Bref, tous les outils et toutes les équipes de la France pour soutenir l'entrepreneuriat sénégalais. Et ce que nous sommes en train de faire, la DER est soutenue par la France à travers auprès de 20 millions d'euros de l'AFD. Un accompagnement technique de BPI France. Et nous serons partie prenante de l'Alliance pour l'entrepreneuriat mondial qui vient d'être lancée par le président Macron lors du TMSC mai français. Et un partenariat gagnant-gagnant de co-création Sénégal-France pour l'avenir des jeunes start-upers et entrepreneurs sénégalais. Un avenir qui s'annonce radieux pour ces jeunes start-upers. La DER, avec le fonds de soutien à l'économie numérique de 3 milliards de francs CFA par an, compte toucher le maximum de porteurs de projets.